donc nous revoilà bon pour peu d'informations g j'ai craché de passer de cette mission donc il y aura quelques modifications donc je m'en excuse tout de suite il est en bout mais nous on est toujours à peu près ici donc il ya rien qui a changé j'ai fait autant de t-34 que j'ai pu faire et j'ai aussi sacrifié mes ingénieurs parce qu'une fois qu'ils ont déminé en fait il ya normalement trois mines je crois qu'il y en a une ici une là et une là ils ne servaient plus à rien tout simplement pour éviter d'avoir la population rap je préférais m'en débarrasser et comme ça j'aurai accès à mes petite explication comment je vais marcher j'ai honnêtement j'ai plus trop besoin les chars et des blindés ennemis sont en poste au sud est le commandement conseille de déployer des 10e 3 et des t-34 maintenant j'ai plus de j'ai plus besoin de faire vraiment attention aux canons anti-chars au nord étant donné qu'on a réalisé 3 je vous rappelle qu'il y en avait une ici le deuxième était à le troisième canons anti-chars et donc étant donné que j'ai tout fait sauter je n'ai pas trop peur en fait d'offre 3 t-34 en bas donc le petit problème qu'il y a dans cette mission c'est que je ne sais pas d'où viennent ces ingénieurs tout simplement ne sachant pas d'où ils viennent ben je suis obligé à faire ma technique j'ai envie de dire ne restez pas là nous devons continuer sont pas de vrais soldats qu'est ce que vous attendez on avance et raison pourquoi on peut se débarrasser de ces chars de l'infanterie d'ingénieurs parce que ici il ya un point de réparation pour rebondir les commandes en général moi quand je garde quand j'ai construit tout le bâtiment et que j'ai accès aux bâtiments disciplinaires coulés dans ce l'âme ben j'utilise plus du tout les autres sections faut être honnête bon petite information complémentaire également si jamais vous rentrez dans la zone du château avant d'avoir fait le tour l'ennemi a une sacrée surprise pour vous du genre quelques avions qui vous attaquent vos troupes qui sont dedans et un peu aux et en taux quelques avions en gros des unités qui rentrent dedans dites vous que perdez la moitié voire toutes vos unités qui sont dans la zone oui camarade si vous n'agissez pas compétent de merde on a perdu d'autres combattants ici éliminé c'est assez au sud petite explication de prendre le point de réparation sera facile on est vraiment facile par contre prendre je vais stopper là je vais mobiliser tous les panzers tous les t-34 je vais mobiliser tous mes t-34 pour assaut du sud au nord on peut avancer je vous explique ce qui nous attend ici c'était en gros l'infanterie et les barrages de canons t-shirts pack 43 ici c'est endroit où il y a l'artillerie ici c'est endroit où il y a les jars dans la partie précédente je vous avais montré deux éléphants je pense que vous en rappelez encore un ou deux à gérer ça va mais quand vous devez en affronter trois d'un coup c'est légèrement mon objectif c'est aussi de grader mais les tanks il y en a plus besoin tire de panzer verfeur c'est qu'elle va prendre un moment évitez d'avancer trop près des grenadiers étant donné qu'ils vont vous d'utiliser le panzer force avec panzer force vous pète assez couramment quand même le moteur pour l'instant nous devons continuer oh petit saillot et perdre le moteur pour aller réparer l'eau et en bas je peux vous dire que ça fait une sacrée et 3 et on 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 va avoir des lance-flammes ! T-34 en déplacement ! Sortez ! Continuez à bouger ! T-34, équipage en place ! T-34 en route ! À l'attaque ! Bon, vous voyez, les T-34 gradés, vous les avez quand même assez rapides. T-34 ! Infine le poids ! J'ai gagné en deux, c'est-à-dire que... Barrache de roquettes ! Nettoyez la zone d'impact ! Ils sont en dégâts maximum. Et je suis en train de réfléchir en fait au nombre de Panzerwerfer qu'il y a. Plus il y en a deux ou trois. Bon, de toute façon on verra bien. Bon, maintenant tous mes chars au sud sont prêts. Donc nous avons aussi notre asso aussi au sud. Et j'ai aussi mon char... ... gradé qui pourrait me permettre de capture. Qu'est-ce que vous êtes en plus marchés ? C'est pour la mère patrie ! Bon, là, il y a... Explosifs allemands autour du QG ! Dégagez ! Bouge ! Les gars, par contre, ça ne peut plus me permettre de m'en prendre un autre qui est sur l'explosif. je ne sais pas en fait d'où il gagne c'est d'ingénieur que je ne peux pas vous dire comment vous en débarrasser sans qu'il vous attaque vous savez que moi même je ne sais pas d'où il est les mines qui explosent je vous rassure c'est pas un problème et ton ex sont des mines anti-infanterie c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envoyé des chars en haut bon maintenant on peut capturer je ne vais pas me permettre ce qui passe en fait les ingénieurs parce que si je repasse encore une fois je pense qu'on me cuge et meurt T-34 T-34 en mouvement on arrive bientôt au moment le plus dur de cette mission je ne vais pas le nier on bouge section disciplinaire pour l'instant nous devons continuer mais bon de toute façon on n'a pas le choix il faut bien s'y attaquer à un moment bon après une technique que je fais moi c'est en fait je me débarrasse de tout le tout je vais toujours faire comme ça parce que je ne change pas ma technique je ne commence pas que ce soit nécessaire mais bon au moins c'est fait et après je capture en fait simultanément les deux points l'utilité première c'est d'avoir des T-34 gradés l'utilité secondaire c'est qu'au moins vous avez tout le tour vous n'allez pas vous soucer de ce qui peut se passer je ne sais pas si jamais il y a des troupes en plus qui doivent arriver T-34 prêt exécution des ordres on essuie des tirs d'armes légères besoin de chair à canons on va vraiment être énervant des troupes les troupes disciplinaires ont pris un secteur et voilà je vous présente clair tour de guet qui vous permet de voir tout ce qu'il y a autour de vous vous connaissez votre destination c'est bien pratique T-34 en mouvement c'est comme ça quand même sacrément franchement T-34 équipage envers l'infanterie allemande approche par le sud pour renforcer le château couvrez la route principale et éliminez cette route T-34 au rapport il faut jamais améliorer un travail on peut plus rien faire emparez vous de ce secteur quand on ne meurt pas c'est qu'on n'a rien tenté je ne sais plus exactement les petits blindés qui sont autour je me rappelle en gros des blindés majeurs au Swin ça je me rappelle aussi les courageux fantassins se sont sacrifiés T-34 prêt ouais après au delà de ça on va peut-être quand même me faire réparer si c'est possible tant mieux c'est pas possible je devrais faire tout le tour avec mes chers pour aimer pari j'espère que ça ne m'a pas crashé encore au même endroit bon me revoilà il y a eu encore un freeze j'ai cru que le jeu avait encore crashé donc je m'excuse c'est un peu moins que j'ai le jeu qui a déjà tellement crashé pour faire cette mission que devient peut-être un peu trop parano parce que j'ai l'impression de le remettre à part tout le temps je t'ai vu oh 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 ça va choper recharger 30-35 d'infanterie commande un 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 34 un 34 34 au rapport on bouge un 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 on un il un 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 qui wait un On va l'enterrer ! On se déplace ! Attention ! On nous tire aussi ! Une solde a une minute attaque ! Ici, visez ce véhicule ! C'est ce stucleur en fait qui me vient... T-34 en mouvement ! Barrage d'artillerie incendiaire lancé ! T-34 en déplacement ! En erreur ! Allons pas me chercher ! T-34 en déplacement ! T-34 en déplacement ! C'est tout mauvais que l'appui aérien rapproché est disponible ! Une mitraillée et une tire dessus ! T-34 au rapport ! T-34 au rapport ! Donc voilà, nous... Comme j'ai déjà dit une fois, on contrefiche totalement des véhicules allemands. Autant en multi c'est pratique, autant là... T-34 au rapport ! Quand vous êtes illimité en ressources, en gros... T-34 au rapport ! T-34 ! T-34 ! Il y a un joueur dans le rapport qui me chante ! T-34 ! Ah d'accord, en faute, ils arrivent à infinis l'infanterie quand on attaquera le château ça par contre c'est non négligeable ce qui aura louté à la fin allez bougez vous avec plus la résistance sera réduite plus ça sera facile de prendre le château bon je suis en train de réfléchir là bon déjà je répare tous mes chars vous constatez là j'ai déjà 1 2 3 3 gradés à fond on est 3 gradés 2 c'est un peu bien mais j'en ai 2 gradés 1 donc je vais le faire c'est très bien avoir autant de chars gradés à ce niveau là c'est bien par contre je vais faire une petite église parce que ces temps de réparation vont prendre entre une minute et une minute trente et vu que j'ai rien rien d'autre à faire oh non on va pas faire des lits on va utiliser une deuxième technique que j'utilise parfois c'est il faut savoir qu'il ya un éléphant ici un ici en gros ils sont quelque part à peu près dans les eaux les éléphants la technique c'est de faire une batterie d'artiller pouche cas donc de 152 mm je vais vous la montrer prendre c'est qu'il me faut six de population et je ne peux pas le faire sauf si sauf si deux personnes de cette squad meurent on bouge d'ici soldats du génie on y va donc voila parfait vous voyez c'est vraiment la population là au niveau où j'en suis c'est vraiment limite limite mon star tiré là j'ai envie de dire cette technique là c'est peut-être la plus facile et celle qui vous vous risquez le moins mais c'est à moins fun il doit y en avoir un ici les moires au moins ils vont réparer la base et hop en fait j'ai craché à ce moment là dans la vidéo que vous verrez pas je pense que ça a craché au moment qu'il y a eu ce chargement là et je dois dire que c'est vraiment perturbant parce que déjà accompagné au c'est une fois qu'on a déjà ce problème là avec les juges avec on vit mais ça craché beaucoup plus souvent aux panneaux firozeux ils ont réglé quand même pas mal de problèmes mais il y a quand même toujours des crashs on bouge vers cette position on est la merde pas pris on bouge merde un éléphant il y a une fois tu sais te chercher T-34 au déplacement oh il serait là les vieilles unités sont transférées pour laisser de la place aux nouvelles T-34 au déplacement on tourne 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 on tourne vite 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 T-34 en déplacement allez-y T-34 en route T-34 en route T-34 en route T-34 en route en fait il en restait plus qu'un déjà là ça me surprend en fait étant donné que je vois qu'il y en avait plus qu'un que d'habitude il en reste beaucoup plus qu'un T-34 en route on doit le dire si c'est le cas tant mieux T-34 en route T-34 en route T-34 attaque T-34 attaque T-34 en route 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 J'aimerais donc gagner plus de 60 Oui parce qu'il y a des jeux en fait ça marche comme ça Si on fait des trucs simultanés On gagne simultanément les deux choses Ressayons, moi j'ai toujours fait comme ça D'un côté ça permet d'avoir tout le tour au moins Donc pas plus vos troupes de partout Vu qu'il y a des zones de renfort de chaque côté de la ville Ce qui est un bon point Et l'effet je renforce déjà c'est les petites croix Toutes les petites croix que vous laissez sur un minimap C'est là d'où viennent les renforts Oh tiens, eux ils sont encore vivants Les troupes sont transférées pour laisser de la place au nouvel recré Donc niveau arrivée de renfort vous pouvez arriver de partout Vu que, bon je vais vous montrer un peu la gueule du fort On peut pas rentrer dedans c'est dommage Mais en gros, vu que l'entrée du fort est ici Et que côté, bon c'est impraticable Se dire que le but c'est de bloquer ici Plutôt de bloquer latéralement Et exposer trop au milieu C'est traditionnel Donc mieux vaut j'ai envie de dire faire comme je vais le faire C'est beaucoup plus facile D'un côté comme ça si on gagne vraiment les plus 30 points que je pense Si on capture en simultanément les deux points Ça nous fera un bon paquet de petits points en réserve Ça vous a pris deux chars de plus j'ai envie de dire C'est excellent Mais bon Après il y a une autre stratégie Qui est de ne faire que 6 t-34 Là je suis à 8 Je sais vraiment d'en avoir 8 plus Mais notre stratégie c'est vraiment d'en avoir que 6 Vous avez vu comme moi tout à l'heure il y a un érifant Il ne sait pas qui est où Bon toi tu dégâtes Tant pis je n'aurais pas réussi à faire comme je voulais C'est pas grave On sélectionne les deux d'un coup Hop Et on capture les deux zones d'un coup C'est pas plus compliqué que ça La vidéo sera un peu plus longue que je pense que 30 minutes Peut-être 35 minutes Donc on m'en excuse tout de suite Bon là par contre il y a 3 qui meurent d'une crise cardiaque C'est quand même unique Donc voilà on récupère les dernières flèches de renfort qui manquaient Vous voyez 50 points J'étais pas trop loin L'heure est venue d'attaquer le château Ah je suis d'accord Utilisez les ISU 152 pour ouvrir une brèche à distance Si on veut sauver nos camarades détenus à l'intérieur Il va falloir agir vite Les partisans ont signalé l'approche de nouveaux renforts allemands Confirmé Métrailleuse prête Et c'est parti pour l'assaut final On a déjà vu un chargaon Une pièce d'artillerie Il allait totalement oublier ces gars J'ai déjà fait une petite boulette Je vais vous attire tout de suite la boulette que j'ai fait Je croyais qu'il allait m'attaquer au sol les troupes là En fait pas du tout Donc préférer envoyer un barrage Donc préférer envoyer un barrage incendiaire Et je vous présente Ça c'est devenu en fait mon char préféré Donc vraiment ISU 152 Il faut savoir que les obus sont tellement volumineux C'est comme dans l'IS-2 Qu'il faut En deux fois Il faut charger le canon pour pouvoir tirer un tir Ce qui est énorme Il faut mettre une fois à boudre Il faut mettre une dose de boudre Pour pouvoir tirer Plus ou plus pour pouvoir tirer En fait tellement c'est Très puissant Et je vais faire une démonstration Si on se préutiliser Je pense que oui Attendez Fait mouvement Bon vous protégez Et il faut changer les ISU 154 Il y a une autre Il y a une autre Il y a assez T-34 T-34 en déplacement Besoin de puissance de brin Oui Il y a une autre Il y a une autre Ici canon assaut Signe de confirmer Le T-34 se fait tirer dessus Le T-34 Il faut tout en fichier De peur du T-34 Maintenant Mon objectif c'est vraiment De protéger Nos unités T-34 en route Quels sont les ordres T-34 en épaissement Bon ISU 150 En attente L'artillerie incendiaire Est disponible Mais ils font pas Beaucoup de dégâts Atteinte d'infanterie Infanterie ennemi La pression somnétique Il est en bouger Chargé contre l'infanterie Tuer ses fantômes C'est moi qui vous tue Pour mourir Sible à l'éventure Infanterie Les portes du château Sont quand même Sacrément À se fournir Vous voyez Que les T-34 85 gradés à fond C'est quand même De très très bonnes unités On subit une attaque De blader Ils ont pris un terme S'il faut ne vous bougez pas L'État lui pardonne À présent Regardez C'est construit Pour aller Le T-34 A tâne Le T-34 C'est à tirer dessus Le T-34 Et Suck Dans cette mission Il est issu 52 Le premier tour Et port du château Ce qui a d'ailleurs Il est logique Mais bon En gros Les allemands ont l'éléphant L'armée rouge A l'I-152 C'est C'est un monstre Moi je ne vois pas d'autre mot Pour décrire Cette unité Tenet que c'est un monstre Certes Pour pénétrer Un blindé frontalement Ce n'est pas forcément Le meilleur des véhicules Il faut dire ce qu'il y a Mais autant Si jamais Il explose sa surface Les dégâts Que ça peut faire C'est monstrueux Le projet monstrueux C'est 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 pas Un infini Ça 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 peut quasiment One shot Bon Ça vous One shot Pas un tigre Mais un Panzer 4 De mémoire Ça one shot Ou quasiment En deux tirs Ça doit le détruire Non Peut-être en un Peut-être en un S'il pénètre Bon Donc D'où tu es Tite de dire des conneries Mais Le stuc Je sais que ça one shot Si vous avez du boss Ça se one shot Un stuc Ça Donc C'est pour vous dire Quand même De cette unité Par contre Elle est très 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 Faut dire Ce qu'il y a Avoir une unité coûteuse Pour les dégâts Que ça J'ai envie de dire Je m'envie Ces enfants et son assassin Sont déterminés Attends ça Ennemis nous attaque Oh Oh il contourne par là Arrache T'attirer l'incendiaire Sur la cible Ennemis Alléminés 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 Le stug Je crois que c'est un bon shot Vous comprenez pourquoi il était 34-85 Ce n'est pas une pratique Vous mettez 4 de chaque côté Et vous défendez Tranquillement Et c'est bientôt fini Les missions Après avoir foutu feu à moitié du château Bravo On tient le château Camarades colonels Les allemands ont amattu les prisonniers dans le château Mais d'autres soviétiques sont retenus dans un camp près d'ici Je pense que d'autres unités s'occupent de nettoyer ce secteur capitaine Espérons qu'il n'est pas trop tard pour ces prisonniers Ça va Bon je m'excuse du ralentissement c'est la première fois que ça m'a fait On va dire que c'est parce que je signe Mais bon Donc voilà J'ai enfin terminé cette mission après 5 fois que j'ai fait 5 crash 4 crash Donc la cinquième est la bonne Donc j'espère que cette mission vous aura plu Je m'excuse encore des De ces crashs qu'il y a eu Et parfois les différences qu'il y a eu entre les deux parties Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à la prochaine fois Et encore Infiniment merci de me suivre A chaque fois que je mets une vidéo Merci à toutes et à tous Et à la prochaine fois